Bonsoir, on vous attendait dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir va loin, très loin, première destination dans cette émission. C'est la première fois qu'on se dirige vers Saint-Barthélemy, situé à 13 577 de La Réunion. Saint-Barthélemy fait partie des Antilles françaises. Et avec nous, on a Fredo, Fredo Payet. Donc à nos billets créoles, nous allons aller sur La Réunion. Un petit caf'la soir, comme nous connaît. Alors, comment ça va Fredo ? Vous avez fait connaissance d'où ? Où ça, on sort de La Réunion ? Où ça, où tu habites ? Quelle âge vous n'en a et quoi vous faites comme métier ? Alors, ça va très, très bien. Du coup, moi, c'est Payet Fredo. Je me sort de La Réunion, je me sort d'un village des Hauts, 3 bassins. Je m'en ai 21 ans et aujourd'hui, je me retrouve à moi sur l'île de Saint-Barthélemy à faire une saison en tant que chef de rang dans un hôtel 5 étoiles. Dis donc, depuis 3 bassins jusqu'à Saint-Barthélemy, comment il fait ? Où ça il passe ? Combien de temps il prend ? Et combien ça coûte ? Ah oui, parce que le trajet de La Réunion jusqu'à là, il est long. Donc, du coup, il y a un vol de Saint-Denis-La Réunion jusqu'à Paris. Ensuite, à Paris, il faut reprendre un autre vol pour aller justement en Guadeloupe ou à Saint-Martin où là, il y a un transit pour reprendre un petit coucou et repartir sur Saint-Barthélemy. Environ, du coup, 11 heures entre La Réunion et la France et environ 8 heures pour Paris et Saint-Martin et 15 minutes entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et on rentre là-dedans, il faut atterrir jamais, il fait peur. Là-dedans, ouais. C'est ça ? Ouais, ouais. Premier passage, il est dans-dedans. Non, mais il fait peur. Ah oui, c'est la première fois qu'il prend ce genre de petit coucou-là pour atterrisser une petite île, environ 8-10 personnes, pas plus. Ah ouais, effectivement. Et Saint-Barthélemy, par rapport à La Réunion en superficie, c'est beaucoup plus grand ou pas ? Ah non, c'est largement plus de 6 et 21 kilomètres carrés. Ah ouais, c'est vraiment petit, petit quoi. Et qu'est-ce qui t'a amené là ? Comment t'as atterri là, toi ? Alors, va savoir, j'étais à La Réunion, du coup, après le retour de l'Irlande. Après le retour de l'Irlande, j'étais à La Réunion, je ne faisais rien. Du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas refaire une saison avant d'envisager d'entamer le master à Vattel-Réunion en septembre. Du coup, j'ai postulé un peu partout dans le monde. Et c'était soit entre la Corse du Sud ou les Caraïbes. Du coup, je me suis dit, bon, allez, let's go Caraïbes, à l'autre bout du monde. Changement de décor. Alors, donc, Vattel, c'est une institution qui forme le métier de l'hôtellerie et institution qui est représentée un peu partout dans le monde. Et il y a Vattel-Maurice et Vattel-Réunion. Voilà, c'est ça. Et toi, tu fais partie de cette promo. Donc, comme quoi, c'est génial pour ceux qui sont à la recherche d'un métier. Maintenant, à travers tes yeux, on va visiter Saint-Barthélemy. Par exemple, l'aéroport qui est tout petit. Oui. Et cet aéroport accueille des avions qui viennent de partout ou pas ? Voilà. Alors, ils accueillent principalement les… en fait, à savoir que Saint-Barthélemy, c'est une destination touristique haut de gamme. Du coup, vraiment, cet aéroport accueille vraiment les clientèles de la Jet Set, de Fortuné, des milliardaires, des millionnaires, etc. Ah ouais, j'imagine que ça… Du coup, il y a des gens de… un peu partout dans le monde, quoi. Ouais, waouh. Du coup, voilà, c'est un peu les… chaque cliché des beaux paysages qu'il peut y avoir sur Saint-Barthélemy. On est en train de savourer… Non, mais j'imagine que ça te change largement de trois bassins, de fréquenter cette clientèle. Oh là là, la mer est super bleue, ça donne envie ! Si au tout l'hiver, il rentre chez nous ! Tu as eu l'occasion ? Et là, actuellement, la température est de 30 degrés, il fait hyper chaud tous les jours. Oh là là ! Et tu as eu l'occasion de rencontrer des célébrités, des milliardaires, des millionnaires ? Pas encore, mais avant que j'arrive, il y avait Nabila qui était là, je crois, dans notre hôtel. Ah oui, madame a les moyens, maintenant. Là, ça fait un peu penser… Ça aurait pu être là, des images de la Réunion. Il y a des choses qui te font penser à ton île natale ou pas ? Alors, quelques montagnes, quelques montagnes… Après, pas vraiment à la Réunion, on va retrouver plus le Grand Relief, les cirques, Sillaos, Mafate. Ici, ça sera vraiment plus au niveau des paysages, la mer bleue turquoise. À savoir, ici, c'est une île qui ne constitue que de villas, d'hôtels de luxe et de restaurants. Ils s'approvisionnent où ? Il y a des supermarchés, des zones commerciales ? Oui, il y a trois supermarchés, le U-Express et le Super U. Sinon, ici, il n'y a pas vraiment de grands édifices, il n'y a pas de grands centres commerciales. C'est vraiment une toute petite île avec des petites maisons à toits rouges, des hôtels, des restaurants. Enfin, il n'y a que ça, quoi. Il y a principalement deux villes. Boustavia, la ville principale, du coup, le chef lieu, et Saint-Jean, là où je vis. C'est à même pas cinq minutes en moto. Donc, on a compris que tu avais une moto. Quoi, vu comment on les fouille ? Analyse tout de suite, là. Il dit, donc, toi et l'anglais, vu que tu reviens d'Irlande, donc tu es bilingue, et du coup, c'est principalement en anglais que tu communiques, parce que j'imagine qu'il y a plus d'anglophones que de français qui viennent sur cette île. Ben, après, ça reste quand même tout de même un territoire français. Du coup, on accueille les Français, les Européens, et clientèle étrangère, du coup, des Anglais, des Espagnols. Mais après, c'est vrai qu'entre nous, entre les collègues, même les amis, on peut, voilà, on s'échange qu'en français, quoi. T'es le seul réunionnais ? Et à savoir que le créole me manque, parce que je ne peux pas vraiment communiquer en créole avec mes amis. Ah, si, quoi qu'il y a, j'ai retrouvé quelques réunionnais qui sont sur l'île, et du coup, ça fait énormément de bien. Eh ben, ça me fait plaisir, justement, parce que c'était ma question, si vous donnez notre créoli, travaillez-vous ? Donc, vous travaillez tout seul. Quelques réunionnais qui vont à Saint-Barth en vacances ? C'est quoi le coût de la vie, là-bas ? Ce n'est pas vraiment en vacances. En vacances, vraiment, il faut en aller moyen pour... Loge d'ici, résine d'ici, être en vacances, parce que, franchement, le coût de la vie, il est hyper cher, où ça va juste au marché acheter un barquet d'ananas qui va arriver à 14 euros. Ah ! Mais comment faut-il manger ? Où c'est l'hôtel, il nourrit à où, quoi ? Pas du tout. Du coup, moi, comme ça va faire mes courses, c'est vraiment, il est restreint. À 70 euros, on a pour être grand-chose. Du coup, mais ça est restreint à moi sur tout ce qu'il dit, un peu les trucs, les bêtises que nous achètent au Super U, les gourmandises, etc., et vraiment plus focus sur les trucs essentiels, quoi. Donc, depuis où l'arrivée là-bas ? Où l'arrivée, maigrie ? Pauvre diable ! Ça ne sera pas ici qui me va prendre la masse. Est-ce qu'on a l'occasion de cuisine créole, cuisine locale ? Justement, Mitevemet, à moi, a commencé à cuisiner locale, etc. Justement, vu le prix des épices, la restreint à moi directe. Du coup, on ne mange pas locale du tout. Et nous vaut à où, quand même ? On peut avoir quand même un budget conséquent pour se permettre de vivre sur l'île de Saint-Barthélemy. Comme vous le savez, du coup, comme c'est une destination touristique pour les gens, vraiment une clientèle haut de gamme, vraiment tout a été pensé plus pour ces gens-là. Et du coup, là, on avait tendance à oublier un peu plus pour les saisonniers, les gens qui arrivent ici, qui veulent travailler, etc. Ok, on te voit aussi quand même un peu partout, habillée en rouge, habillée en touriste, avec le paysage en arrière-plan. Ce sont des photos que tu distribues volontiers sur les réseaux sociaux ou pas ? Oui, oui, en effet, partout. Parce que là où on est vraiment, sur plusieurs clichés, on est vraiment en mode mannequin, devant, voilà, par exemple, tu vois, petites lunettes de soleil, le style est soigné. Et toujours apportent ce petit style assez frais, quoi, on va dire. Et dans ce cadre, on va faire défiler les photos comme ça, et on va parler un petit peu plus de toi. Dans ce cadre d'Iri, qu'est-ce que vous leur rencontre quelqu'un ? Non, mais pas encore. Et sinon, tu voulais parler de qui ? On a eu l'occasion de rencontre le premier réunionnais qui s'est installé sur l'île de Saint-Barthélemy en 1981. Ah, vas-y, raconte, c'est qui ? Du coup, il s'appelle, en fait, il s'appelle Michel Payette. Et en fait, ma directrice, elle me donne un numéro, et elle me dit qu'il y a quelqu'un qui a voulu me joindre. Et comme il a vu l'article qui a été apparu sur moi, et il a vu aussi que je travaillais à l'hôtel tropical du Saint-Barthélemy, du coup, il a voulu prendre contact avec moi, échanger. Du coup, tout de suite après le travail, je l'ai appelé, je suis parti le voir, et du coup, on a pu échanger. Et franchement, j'en ai appris beaucoup, mais beaucoup, sur son parcours. Quand il est arrivé ici, 30 ans en tant que capitainerie au port de Gustavia, franchement, c'était incroyable. Et tu lui fileras notre contact, s'il a envie de participer à Réunionnais du Monde, on prend et on pousse un payette. C'est pas infamé à où, ça ? Oui, c'est ça. C'est pas infamé à moi, ils sortent au micro, petit style. D'accord, donc un gars du Sud. Qu'est-ce qui plaît à où, plus particulièrement, à part, évidemment, au paysage, tout ça ? Qu'est-ce qui plaît à où, là-bas ? Franchement, déjà, ce que l'est bien, c'est que, du coup, ici, les moyennes locomotions, en vrai, ça sera plus le scooter ou bien le quad pour pouvoir voyager un peu partout sur l'île. À savoir que, juste pour faire le tour de l'île, on met 30 minutes en scooter. Donc, voilà. En auto, 10 minutes, quoi. C'est ça, c'est ça. Après, les routes, c'est pas très pratique. Mais, en fait, ce que m'aime ici, vraiment, c'est sortir entre les collègues le soir, trouver à nous dans un petit bar, danser, etc. On a l'impression un peu d'être en vacances, même si on travaille. Est-ce qu'on a eu l'occasion de nager ? Enfin, t'es entouré de mer, quoi. La mer est juste magnifique. T'as fait des rencontres dans l'océan ? Ben oui, en effet. Ma rencontre, du coup, une américaine, une new-yorkaise, m'a demandé de lui faire quelques clichés. Du coup, voilà, on a échangé quelques mots. Et puis, voilà, quoi. C'était assez simple, on va dire. Moi, je pensais plus aux tortues. Ah oui ! Mais il y a eu ce côté où j'ai nagé avec les tortues, avec des potes et tout, avec Masque et Chuba. C'était incroyable, quoi. Excellent. Donc, t'as sympathisé avec l'américaine. C'était pas le même jour avec les tortues ? Rassure-moi. Avec les tortues, il me fouillait, les tortues. Donc, une certaine liberté. Et là, on fait cette interview, t'es où, là ? Actuellement, je suis dans mon hôtel, au restaurant, du coup. Mon chiffre, il a commencé très, très tôt ce matin. Du coup, j'ai pu prendre une petite pause pour pouvoir faire l'interview avec vous. Super. Il y a combien d'heures de décalage entre La Réunion et Saint-Barthes ? Il y a 8 heures de décalage. Très bien. On a un petit message ? On vous laisse à nous ? Gros bisous à La Réunion. Ma mère, mon père et ma sœur qui est actuellement sur Paris. Et tous les gens que je connais à La Réunion. En tout cas, ravis. Et tellement ravis que demain, il invite à vous encore dans l'émission. On va creuser un peu plus. Bien sûr. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Préviot, chef. Gros bisous. Pas de soucis. Allez, bisous. On passe de super beaux moments dans Réunionnais du Monde, l'émission. Je vous donne rendez-vous demain. Ciao. Ciao.